Ah, Connor ! Te revoilà ! Que viens-tu faire à Boston ? Te voir. Si vous le permettez, mes amis. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Je vois. Je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais tu possèdes une esclave ? Suri ? J'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que malgré nos progrès, nous nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors qu'en balais, Sam ? Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son con... Une rafière de qualité ? Votre sabre... Hé ! Cette maison est à moi, quoi qu'on dise les Percepteurs. Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare, et viennent le faire eux-mêmes ! La loi nous donne raison ! Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer ! Assez ! Défonchez la porte ! À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul. Je te retrouverai à l'endroit convenu. J'ai besoin d'aide ! Ça ne vous appartient pas ! Justice est faite. J'attends leurs congénères de pieds fermes. Ça va aller ? Oui. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami. Je t'offrirai bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. Je me suis porté avec toi. Vous devez yonder. Je n'ai konosест Si je me suis retourné, Je suis sûr que de n'échapper même pas. Je veux pas vous partager ! Car on a des verts sur la Opportunity C core. Sous-titrage ST' 501 Voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaud. Ah ! Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a toute une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ces hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver ? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor ? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village. Sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte. Connor, retourne sur les quais et assure-toi que ce thé est détruit. S'il te faut de l'aide, reviens nous voir. Pardonnez-moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attrapez-le. Vous ne trouverez pas plus beau dans ce quartier. Vous ne trouverez pas à ce quartier, vous ne trouverez pas à ce quartier. Oh, le faux soyeur s'est écarré ou quoi ? Eh, là-bas ! Allez, vite ! Oh, le faux soyeur s'il est là ! Oh, le faux soyeur s'il est là ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501